Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour. Merci de suivre Ivoire TV 5. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Médecin particulier de l'ancien chef d'état ivoirien Laurent Gbagbo, Dr. Blaise Christophe, s'est entretenu, dimanche 8 septembre 2019, avec les anciens de la jeunesse du Front Populaire Ivoirien, réunis au sein du réseau des anciens de la IFPI. Nous revenons après le générique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ce que dit Dr. Blaise Christophe sur le rapprochement Bédier-Gbagbo, c'est révélation sur la rencontre entre les deux hommes. Le secrétaire général adjoint du Front Populaire Ivoirien, a à cette occasion évoqué la question du rapprochement entre les deux anciens chefs d'état ivoirien, Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier. A en croire Dr. Blaise Christophe, le rapprochement observé, ces derniers temps entre le président du FPI et son homologue du P2CIRDA, est porteur d'espoir pour la Côte d'Ivoire dans sa quête de paix et de réconciliation nationale. La rencontre Bédier-Gbagbo est donc une rencontre qui donne de l'espoir à la Côte d'Ivoire, parce qu'elle rend possible la paix et la réconciliation nationale, a exprimé le médecin de Laurent Gbagbo. Autour du thème « Les enjeux politiques de la rencontre Bédier-Gbagbo à Bruxelles », le médecin particulier de Laurent Gbagbo, qui fut un témoin privilégié de la rencontre entre les deux adversaires politiques d'hier, est revenu point par point sur les grands moments de cette rencontre historique qui a eu lieu le lundi 29 juillet dernier à Bruxelles. Si de sous les révélations de Dr. Blaise Christophe sur la rencontre Bédier-Gbagbo, je suis très heureux d'être avec vous. C'est avec joie que je veux vous dire ceci, Dieu qui a permis que nous soyons là nous éclaire abondamment. J'aimerais saluer le représentant du PDCIRDA présent dans la salle. Je suis là ce soir en tant que témoin privilégié d'une rencontre à Bruxelles et c'est en tant que témoin je porterai la parole. Il y a eu trois grandes salles qui avaient été disposées, la salle de la plénière, la salle où les deux doivent se retrouver pour un tête-à-tête, une suite pour la femme du président Bédier. Le président en réconnant Bédier est arrivé à 11 HRS. Le président Laurent Gbagbo est allé saluer son grand frère en l'ombrassant puis nous nous sommes dirigés vers la grande salle. Bédier est rentré dans la salle et a salué toute la délégation. Il y avait une atmosphère paisible. Il y avait une sérénité extraordinaire et tout se passait avec calme et joie. C'était extraordinaire. Dans la pure tradition africaine, il fallait procéder à la demande des nouvelles. Le président Laurent Gbagbo avait prévu deux bouteilles de liqueur pour laver les pieds de ses hôtes et a ensuite demandé les nouvelles au président Bédier. C'est son directeur de cabinet, Ndri Narcis, qui a donné les nouvelles en ces termes. Le président Bédier se réjouissait de l'acquittement de son jeune frère Laurent Gbagbo et lui souhaite un retour rapide en Côte d'Ivoire pour participer au processus de réconciliation nationale. Sa volonté de voir le président Laurent Gbagbo au pays est si vive. Après, les présidents Gbagbo Bédier se sont retirés et enfermés dans la salle prévue pour le tête-à-tête. Ils y sont restés pendant près d'une heure. Autour de cette salle, il avait une paix qui régnait et une onction était sur la salle. Quand ils ont fini le tête-à-tête, ils sont venus dans la salle de la plénière. Le communiqué qui a suivi est une parole de fraternité, de compassion, et d'engagement à une paix véritable. Puis les deux anciens chefs d'État se sont retirés avec leurs épouses pour aller déjeuner. Nous autres aussi, sommes retirés aussi pour déjeuner. Après le déjeuner, le président Bédier a pris la route pour Paris. J'étais dans la voiture de retour avec le président Laurent Gbagbo quand le téléphone sonna et au bout du fils, le président Bédier qui a informé qu'ils étaient bien arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada